Bien, mesdames et messieurs, chers amis, merci de nous avoir rejoints pour cette présentation concernant les travaux qui se profilent, ou en tout cas les projets que nous avons pour ce cœur de ville. Je rappelle que depuis 2018, nous avons initié quelques projets ambitieux pour notre cœur de ville, pour sa redynamisation, pour sa restructuration aussi. Je rappelle par exemple que nous avons commencé, et c'est un peu la caractéristique, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette salle, cette ville d'Andaï, qui, municipalité après municipalité, n'a jamais vraiment travaillé, ponctuellement, mais n'a jamais vraiment travaillé à fond sur le cœur de ville. On a toujours travaillé, et il le fallait comme ça à l'époque en tout cas, et c'est original, par les abords. On a travaillé sur la plage, on a travaillé sur Dongochenia, on a travaillé sur les joncots, on a travaillé sur plusieurs, sur la gare. Et petit à petit, donc, on remonte vers le cœur de ville, et ce que j'appelle aussi à Andaï, la haute ville. C'est là aussi, probablement, que c'est beaucoup plus complexe. On s'aperçoit d'ailleurs que, et je l'ai dit aussi dans une autre conférence ici, s'agissant de l'histoire d'Andaï, que comme notre ville a été rasée, détruite, complètement détruite, en 1793, en 1813, quand on l'a reconstruite, les Andaï ont tenu à faire en sorte que les rues étaient étroites par le passé, elles le restent en cœur de ville aujourd'hui. Ça pose des problématiques de cohabitation, ça pose des problèmes de restructuration, ça pose des problèmes de vivre ensemble, ça pose des problèmes de ne pas pouvoir empiler un ensemble de désidérata des uns et des autres, parce que, voilà, l'espace est ce qu'il est, et nous devons travailler avec. Donc, je rappelle que nous avons travaillé, au départ, bien sûr, nous avons eu le projet de Soubietane, Entré-Pointesse et Goalde. Rappelez aussi qu'il a duré 18 ans, 18 ans pour construire quand même le lien sur la voie ferrée, effacer cette cicatrice, réaliser des logements sociaux, installer un basic fit, des commerces, une pharmacie, etc. Ça commence à vivre, certains diront, peut-être pas qu'ils ne sont pas très contents, mais enfin, c'est une réalité. C'est un peu moins 18 ans pour faire ça. Nous sommes attelés à, ensuite, à réaliser, à remettre normes le collège de toujours, les Andaïs, donc Jean Jaurès, à la fois l'école publique et les Cachetoulas, du coup, puisqu'il y avait de la place sur cette ancienne école publique, qui a été réhabilité. Ça a été aussi les Halles de Gastelou, où nous sommes ici. Et puis, on a oublié le petit incident, ou en tout cas, la petite problématique de ce qu'allait devenir l'ancien centre de secours. Le débat était ouvert. Nous avons jugé opportun de le raser pour qu'on le voit encore mieux. C'est Halles de Gastelou. C'est un pari que nous avons réussi. Nous avons également réalisé la passerelle. Il a fallu faire la passerelle de Canetta. Voilà. Il a fallu du temps aussi, des procédures. Nous avons levé tout ça, assez gentiment, me semble-t-il. Et là, nous, maintenant, nous nous attaquons à ce qui est le cœur de ville. Alors, le cœur de ville, on va commencer à faire comme nos prédécesseurs l'ont fait, selon des décennies. On va travailler par les parties les plus basses d'abord. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer d'abord comment nous allons travailler d'abord, ou en même temps sur le belvédère de Canetta. De notre côté, sur la partie basse du bas quartier, notamment l'espace vert qui est au droit de la boulangerie Eschcousse, par exemple, pour pouvoir, et avec un petit chemin qui va nous ramener aux escaliers qui lient le bas quartier avec la ville, et on s'arrêtera là pour ce projet, mais avec la perspective que dans un futur mandat, nous ou d'autres, face à des jardins familiaux, sur les espaces situés aux environs, enfin derrière la maison Ciro, les anciennes maisons des congrégations des sœurs, etc. Donc voilà, tout cela, c'est ce qui est sur la table aujourd'hui. Nous allons en discuter, nous allons échanger, nous allons vous informer surtout. Donc ça reprend bien sûr à la fois un problème d'habitat, de commerce, de travail, de tourisme, d'activités multiples, bien sûr. Mais il s'agit aussi de répondre à des besoins, des nouvelles pratiques. C'est tout l'enjeu de ces aménagements. Et comme je le disais par le passé, l'espace est ce qu'il est. Nous avons des contraintes. Et vous saurez, vous verrez vous-même qu'on ne peut pas juxtaposer dans certains endroits, à la fois des arbres, l'abribus, le large trottoir, des espaces verts, etc. C'est le bon sens. Et c'est dans ce rôle d'élu que nous avons, au sein de notre conseil municipal, en tout cas, besoin de vous entendre pour pouvoir arbitrer sur les phases les plus importantes que nous allons mener. Alors, un petit détail, donc, déjà sur le jardin du centre. Les jardins du centre, on va commencer, donc, comme je vous le dis, par la partie du pas-quartier. Face à la boulangerie Escoos, il s'agit de retravailler sur l'ancien jardin, donc, de la famille Pericochea. Pour remonter ensuite, donc ça, c'est des travaux qui vont démarrer octobre. Au octobre 2023, consultation des entreprises. Novembre 2023, attribution des marchés de travaux. Décembre 2023, démarrage de la phase de travaux. Sur le belvédère de Caneta, donc, l'autre partie, au pied de la basse ville, si on le peut dire comme ça. Donc, un planning de travaux estimé de 10 à 12 semaines. Début des travaux, fin septembre 2023. Pour une réalisation, pour une réalisation, une réception des travaux, début décembre 2023. Concernant la place de la République, aujourd'hui, le planning que nous avons, Alors, nous avons sur la place de la République, découpé ça en plusieurs secteurs. Nous avons tout d'abord la zone que l'on appelle la zone de place de la mairie. Donc, c'est devant la mairie, juste. Donc, ça démarre de septembre 2023 pour s'achever en avril 2024. Nous avons la zone de l'église rue du Vieux-Fort. C'est un démarrage mai 2024, finition juillet 2024. La zone du bâtiment en mairie, puisque la mairie, elle-même, va être revue et corrigée, en même temps que la réfection de l'église, d'ailleurs. Les travaux démarreront en mai 2024 pour un achèvement des travaux en octobre 2024. Et la zone rue du Port, elle-même, qui fait une autre partie, qui est en lien avec un état du reste, donc, démarrerait en septembre 2024 pour un achèvement de travaux en décembre 2024. Alors, pour cela, on s'est doté, évidemment, de cabinets, essentiellement de paysagistes, d'ailleurs, et d'un architecte. Donc, pour les jardins du centre, je passerai la parole tout à l'heure à Mme Bénédicte Syrie, qui est paysagiste, conceptrice et urbaniste. Donc, la société s'appelle Horizon Paysage et Urbanisme. Pour le Belvedere de Caneta, c'est M. Geoffroy de Castelbajac, qui est paysagiste à l'agence Fly. Et pour la Place de la République et la mairie, donc, nous avons Fabrice Delettre, qui est architecte, atelier d'architecture Fabrice Delettre. Mme Leslie Camaré, qui est paysagiste, et atelier des jardins d'Aquitaine. Voilà, donc, nous allons commencer par des explications sur ce qui peut se faire, ce que nous comptons réaliser sur les jardins du centre. Et pour cela, je vous passe la parole. C'est bon ? Ah oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer la présentation sur les jardins du centre. Donc, pour vous resituer un petit peu le projet, donc, les jardins du centre, c'est en fait les parcelles qui se trouvent sous la Villa-Marie en relation directe avec la Place de la République et ici. Et le petit jardin qui est le long de la rue Pélo, ici, donc, sur le bas quartier. Ah. Écoutez, je vais le faire par la main. Donc, voilà. Le premier secteur, c'est ici, donc, cette parcelle qui est sous la Villa-Marie avec les deux parcelles... avec les deux parcelles situées à côté de l'ancien couvent des servantes de Jésus. Vous avez un... Vous avez un... Bon. Je vais le... Pourquoi ça ne se voit pas ? Vous n'avez pas un pointeur ? Non. Alors, attendez. Bon, sinon, je vais le... Ouais. Ouais. Là, on va se voir. OK. Alors, on va le faire... Pour vous resituer le site, je vais le faire comme ça. Donc, une première... Un premier site, on va dire, dans le cœur du tissu, donc, sous la Villa-Marie qui est ici. Ici, nous avons, donc, la mairie et l'église, donc, en relation directe avec la Place de la République. Et une seconde partie, donc, ici, au niveau du Petit Jardin qu'on a au croisement entre Champartatia et la rue Pélo avec la jonction par la rue Haute qui est ici. Donc, hop, voilà. Je vais me remettre en présentation. Voilà. Donc, pour vous resituer un peu la commande de la mairie, l'idée, c'était de répondre à plusieurs objectifs sur trois thématiques. Une première thématique, donc, paysage et patrimoine. L'idée, c'était vraiment de venir mettre en valeur ces espaces en creux, en fait, dans le tissu qui sont aujourd'hui, finalement, assez en retrait. Ils ne sont pas forcément vécus par la population. Donc, ça, c'était une première intention. La deuxième, sur le plan des mobilités, c'était vraiment de pouvoir refaire le lien entre bas quartier et vraiment le cœur d'Andaï en favorisant, bien évidemment, les mobilités alternatives, donc piétons, vélo, et rendre autant que possible ces itinéraires accessibles à tous. Et un troisième enjeu qui était, bien évidemment, un enjeu environnemental, de végétalisation du cœur de ville et de renforcement et de création de nouveaux îlots de fraîcheur dans le centre d'Andaï. Donc, pour appréhender ce projet, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'était, on a souhaité savoir d'où, quelle était l'histoire, en fait, de ce lieu. Donc, à travers l'étude, en fait, l'analyse de photos aériennes anciennes. Donc, je vais vous faire vraiment un condensé de cette analyse. Mais on se rend compte que, finalement, ces deux sites ont toujours été des jardins, puisque par essence, voilà, Andaï, avant les années 70, c'était quand même plutôt, voilà, une ville avec assez peu de bâtis et beaucoup, beaucoup d'espace. On le retrouve dans les écrits où, vraiment, les jardins prenaient une place conséquente. Donc, on le voit ici, en 1946, il y a beaucoup de jardins autour. Donc, en orange, ce sont les deux sites travaillés. Dans les années 68, on voit que, voilà, le tissu se densifie, on a un peu moins de jardins, mais il persiste toujours. Et à partir des années 70, on a les premières résidences qui se construisent. Et du coup, voilà, à partir des années 90, vraiment, on sent que ces jardins sont des reliques, comme ils le sont aujourd'hui, et sont vraiment partis de l'identité d'Andaï. Et c'est sur cette base-là qu'on a souhaité travailler le projet, vraiment, de révéler un peu la mémoire des lieux. Sur le plan plutôt urbain, l'idée, c'était de se dire aussi, voilà, on travaille sur ces lieux, mais c'est aussi l'occasion de travailler sur des liens, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, notamment de retravailler la connexion depuis la rue Pélo, enfin, la relation avec la rue Pélo jusqu'à l'océan, et aussi de travailler les deux pénétrantes paysagères, donc, notamment, celle qui relie les jardins du haut avec le Belvédère Caneta, où, en fait, on se rend compte que, vraiment, cette pénétrante, elle participe à l'identité d'Andaï en venant éviter le grand paysage, en fait, dans la ville. D'un côté, on a l'océan, de l'autre côté, les montagnes, et c'était travailler autour aussi de cette scénographie paysagère qui nous semblait important. Et bien sûr, voilà, mettre en relation aussi les principaux équipements qu'on a en cœur de ville. Donc, si on fait un zoom, voilà, donc, l'idée, c'est vraiment la rue, travailler sur la rue, la rue haute et la jonction avec les allées, le jardin bas faisant l'articulation, en fait, vraiment avec cette continuité existante et celle qui serait à venir, qui viendrait raccrocher ici, donc, le passage de la forte pente et ses escaliers. Et ici, donc, le second passage de la République, donc, toujours avec des escaliers, et qui fait, en fait, qui traverse, en fait, les jardins hauts. Donc, la volonté de la mairie, dans un premier temps, c'est de travailler plutôt sur les jardins bas. Donc, on a quand même mené une réflexion vraiment globale sur les deux jardins. L'idée, c'est d'avoir vraiment raconté une histoire qui est commune à ces deux lieux. mais le temps 1, ce sera le travail sur le jardin du bas, l'accroche avec la rue Pélo et la rue haute. Les jardins hauts viendront dans un second temps. Donc, dans ce phasage qui implique le travail plutôt en priorité sur les jardins bas, on a réalisé, donc, une première esquisse qui s'appuie vraiment sur, voilà, les principes que je viens d'évoquer. Donc, vraiment, de travailler cette connexion. En fait, elle permet aussi de se mettre à distance de la rue Pélo et vraiment de favoriser un itinéraire piéton-vélo à l'écart de la circulation. Donc, bien évidemment, la rue haute, aujourd'hui, elle est circulée. Donc, ça, on travaillera plutôt sous la forme d'une zone de rencontre où piéton et vélo seront prioritaires sur la voiture. Donc, l'idée, c'est de conserver quand même le caractère de jardin sur cette rue, qui est une rue, voilà, étroite où les jardins des villas viennent participer à l'ambiance de la rue. Donc, conserver cette idée-là en ayant un travail de végétalisation. Et sur l'espace plus de jardin, donc, l'idée, c'est toujours de conserver quand même cette identité de jardin, mais d'avoir un dialogue avec l'autre côté de la rue Pélo où, à terme, de nouveaux commerces seront implantés. Et donc, de vraiment faire en sorte que le jardin, dans une première partie, puisse s'ouvrir sur la rue avec, voilà, du mobilier, on peut imaginer des attaches vélos pour permettre, voilà, facilement les accès au commerce. Et sur sa partie supérieure, donc, un trait d'union, en fait, avec la rue Pélo et la rue Hôte, et un espace plus destiné à se retrouver, puisque ce jardin est aussi, en fait, un espace public de quartier. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi s'y retrouver. Et éventuellement, voilà, installer une pergola, des chaises pour se retrouver. À ce stade, voilà, c'est une esquisse. Donc, bien sûr, c'est des grands principes qui sont posés. Ils seront amenés à évoluer, et notamment en fonction aussi des retours que vous pourrez faire. Une chose que je n'ai pas précisé, donc, au niveau de la rue Hôte, elle vient bien s'accrocher avec le pied de l'escalier qui remonte vers la rue de la République, et ici, donc, avec le passage de la Forte Pente. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu les ambiances qui sont imaginées. Donc, on va commencer par la rue Hôte. Comme je vous le disais, voilà, ce sera un espace partagé, donc, priorité aux piétons sur la voiture, avec un travail de végétalisation en pied de façade. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà... Voilà, les habitants viennent déjà installer leur pot devant leur maison. L'idée, c'est de conforter cette... La rue Hôte ? La rue Hôte, c'est celle qui va du pied des escaliers. Ah, mais oui, parce que vous ne le voyez pas. Ouais. Alors, attendez. La rue Hôte, quand même, je vais vous le préciser, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas le pointeur. La rue Hôte, c'est celle-ci. C'est celle-ci, donc, qui va dans l'escalier du passage... Enfin, qui mène jusqu'à la place de la République et qui continue, en fait, qui est décalée par rapport à la rue Pélo, ici. Ici, c'est la rue du commandant Passico. Voilà. Et on arrive ici, en fait, au... ...entre la rue Champartatia, et la rue Pélo. Donc, c'est bon, la rue Hôte, vous voyez laquelle c'est ? Voilà. Donc, au niveau des ambiances, donc, c'est bien des images, ce qu'on appelle des images de référence. Donc, c'est pour vous donner une idée, ce ne sera pas... Ce ne sont pas des choses qui sont complètement figées. L'idée, c'est de travailler, voilà, une végétalisation en pied de façade pour conserver le caractère de jardin de la rue. Et après, de faire tout un travail sur les revêtements pour vraiment qu'on signale par le revêtement que le piéton est prioritaire. Au niveau du jardin à proprement parler, là aussi, je vais vous montrer des images de référence. L'objectif, c'est vraiment de conserver ces ambiances de jardin, de venir aussi intégrer le concept d'arbre nourricier et d'accueillir autant que possible aussi la biodiversité dans sa partie supérieure. Au niveau des revêtements, donc, là encore, il y a vraiment une intention de conserver un même langage au niveau de la matérialité par rapport aux autres projets, donc, que ce soit Caneta ou la Place de la République. On ne va pas venir multiplier, en fait, les revêtements. On veut garder une homogénéité vraiment au sein du cœur de ville et donc, rester dans des tons qui sont similaires avec des matériaux qui sont peut-être un peu moins précieux, on va dire, mais on reste dans un langage commun. Maintenant, je vais vous parler des jardins hauts où, là, la réflexion a été menée aussi, mais peut-être moins poussée dans son détail à ce stade-là. L'idée, c'est vraiment, sur les jardins du haut, de travailler une promenade paysagère, en fait, en relation directe avec le cœur de ville, notamment sur les parties, en fait, en dessous de la Villa Marie et en relation directe avec la rue de la Liberté. Donc, étant donné qu'on a beaucoup de pentes sur ces parcelles-là, il y aura un travail à imaginer pour faciliter l'accessibilité de ces parcelles. Dans le projet des jardins hauts, là aussi, comme je l'expliquais sur les jardins bas, l'idée, c'est vraiment d'intégrer pleinement ce concept d'arbres comestibles et d'éventuellement proposer des essences fruitières dans ce jardin-là. Pourquoi pas en relation avec le conservatoire des espèces végétales pour vraiment, voilà, que ce jardin puisse aussi être un lieu où on se retrouve, on puisse cueillir des fruits, voilà, que ce soit vraiment un espace de partage en cœur de ville. Concernant le calendrier du projet, donc, comme je vous l'expliquais, il y a une première tranche qui correspond, donc, au jardin bas, la rue Hotte et l'accroche avec la rue Pélo. Donc, ça, ce sera la première tranche qui sera réalisée. On a réalisé, donc, les esquisses cette fin de mois de mai. De juin à septembre, on va s'attaquer aux études de définition du projet. Au mois d'octobre, donc, sont prévues les consultations des entreprises qui dureront un mois. Et donc, en novembre, l'attribution du marché de travaux sera réalisée. Donc, on va désigner l'entreprise qui sera tributaire pour un démarrage décembre 2023. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole pour le... 40, 44 par là. Très bien. Bonsoir à tous et à toutes. on va parler du belvédère de Canetta. Donc, vous savez tous où se trouve Canetta et son belvédère. Avant de commencer, je vais rappeler deux choses. L'une, c'est que sur cet aménagement, on a l'architecte des bâtiments de France. Donc, beaucoup de préconisations de l'architecte, voire toutes, sont intégrées à ce projet. L'autre, c'est que moi, j'ai fait la conception et ensuite, si je puis dire, je transmets le bébé à la ville qui va faire le chantier en interne. Voilà. Je passerai peut-être voir une fois ou deux, mais ce n'est pas moi qui vais mener le chantier. Les enjeux du projet, donc, on a ajouté sur cette slide les intentions de l'architecte des bâtiments de France et les intentions de la mairie. Elles se rejoignent sur beaucoup de points. L'un des premiers points, c'était de ne pas surcharger l'espace en mobilier, en arbre, en différentes choses. Le deuxième point, c'était évidemment de mettre en valeur le plus largement possible la vue sur l'Espagne en face et sur la baie. Le troisième point, c'était de rénover, et si possible, on va en parler après, les gardes-corps existants. Et l'architecte des bâtiments de France insistait sur ne pas tout redécider l'espace, ne pas tout casser et garder l'organisation, vous savez, qu'on voit d'ailleurs avant, en deux étages, on va dire, une espèce de petit balcon et puis, et la partie un peu plus large en bas. Ensuite, il y avait l'intention de varier un peu le végétal, à la fois avec les armes mais à la fois avec ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les strates basses, c'est-à-dire toutes les plantes un peu basses. la nécessité de récupérer les eaux pluviales, on est sur des espaces extrêmement en pente, voilà pour l'essentiel, on va dire, et de garder, bien sûr, cet espace pour les piétons. Alors, allons-y. le premier gros sujet, c'était celui du garde-corps. Vous le voyez ou vous l'avez vu certainement, c'est une grosse rambarde en béton à l'ancienne. Le problème, c'est qu'elle n'est pas tout à fait aux normes actuelles. Les normes actuelles sont extrêmement précises et contraignantes. Donc, on a imaginé d'autres dessins, d'autres garde-corps pour ce belvédère. Mais l'architecte des bâtiments de France a dit non, 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 absolument pas. Il faut garder ce garde-corps dans son état. Vous avez les mêmes d'ailleurs à Biarritz, ils les ont gardés. Il faut les rénover, on va voir comment après, mais il n'est pas question de les casser pour mettre quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et c'est vrai qu'ils sont beaux. Le problème actuellement, c'est qu'ils sont vieux et ils sont un peu sales. Donc, on va rénover tout ça. Ils ne sont pas tout à fait aux normes dans le sens où ils ne sont pas tout à fait à la bonne hauteur. Au lieu d'être à 1 mètre, ils sont à 88 cm. Au lieu que les écartements soient à 20, ils sont à 14. Voilà, c'est des petites choses. Donc, du coup, on a demandé le contrôle d'un bureau d'études spécialisé sur ces questions-là pour nous couvrir à la fois la mairie et nous, et moi, pour ne pas tous finir en prison. Et le bureau de contrôle a dit non, mais en fait, ça va, vu les épaisseurs, vu les largeurs, vu tout ça, ça passe. Le projet, donc, on va le voir là en plus grand. Au milieu, la souris, est-ce qu'on la voit à l'écran ? Non, en fait, on ne la voit pas. Toute la partie au milieu, c'est un page qui descend donc en deux niveaux, la partie haute et la partie basse. toutes les parties qui sont à droite et à gauche sont plutôt plantées avec un sol un revêtement qui est différent du pavage au milieu. On replante certains arbres. Vous avez dû voir depuis quelques années que certains arbres ont disparu dans des tamaris. on plante pas mal de plantes basses. C'est ces parties vertes, vous voyez, un peu partout. On met des bancs un peu partout que vous voyez ici, 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 ici et les quatre autres là-bas. On dégage l'axe central pour garder la vue. C'était une demande, ça aussi, de l'architecte des bâtiments de France que depuis la rue qui mène au port, on garde la vue ouverte sur le panorama, de ne pas trop planter au milieu. Et puis, des détails que l'on va voir après, on met une table d'orientation que vous voyez au milieu en bleu et d'autres petites choses que vous allez voir après. Alors ensuite, vous allez voir ça en images. Donc, c'est des photomontages. Voilà ce que ça donnerait. Donc là, c'est deux vues qui sont depuis l'angle droit et l'angle gauche. Vous voyez les plates-bandes plantées au sol qui sont organisées de telle manière de couper le chemin des eaux pluviales et de récupérer l'eau. Vous voyez le belvédère à droite qui lui est laissé tel quel et où on vient placer une table d'orientation dont je vais vous parler après. Vous voyez les arbres où on a plutôt privilégié les couleurs orange-rouge à l'automne et les tamaris à floraison rose. Donc, et vous voyez que dans les plantes basses, on est très souvent aussi dans des floraisons rouges et des graminées rouges. Vous voyez sur ces deux images la grande partie en pavé au milieu qui descend donc face. Vous voyez les bancs qui pour l'instant sont représentés comme des blocs mais ils auront un dossier en bois que je vais vous montrer après. Voilà pour l'essentiel de l'aménagement donc en images. Oui, oui. ceux-là vont être fixés et en plus ils vont être très très lourds. Donc, ils ne partiront pas comme ça. La nuit, on est sur des choix d'éclairage plutôt doux. On va beaucoup utiliser des éclairages en LED. Vous savez, les LED, c'est ces petites lampes qui consomment très peu et vous connaissez probablement il y a des lignes LED que l'on peut passer qu'on met en pied de plante. Elles vont un peu éclairer les sous-faces mais depuis plusieurs années, c'est interdit d'éclairer les arbres trop fortement en dessous. Donc, on est plutôt pour un éclairage assez doux. Vous allez voir après ce que ça donne dans d'autres aménagements. Une fois que c'est mis en place, on va éclairer les sous-marches ce qui permet la nuit de voir où est-ce qu'on franchit une marche. On va éclairer sous les bancs ce qui est très joli parce que les bancs semblent flotter et on va éclairer les pieds de plante ce qui est très joli aussi. Toujours sur les éclairages. Les éclairages, on va s'inspirer de ce qui s'est fait sur la place de la République. J'en profite pour dire au passage qu'on s'est pour l'essentiel inspiré de ce qui se fait sur la place pour les matériaux, pour les mobiliers, pour les sols, pour les plantations, pour essayer d'être dans un espace dans une certaine homogénéité comme il a été dit tout à l'heure. Nous, on ne va pas mettre les grands mâts avec les spots. On va mettre ceux qui sont à droite là, qui sont à la fois très contemporains, très discrets, mais qui ont l'avantage que leurs spots s'orientent. Donc on peut éclairer ce qu'on veut. On peut éclairer un banc, on peut éclairer un arbre, on peut éclairer... 3,50 mètres. Donc ça reste petit. Et il est clair en dessous de lui. Ah oui, non, là, on est piéton. On est vraiment dans des choses petites. Oui, oui, absolument. On s'est inspiré aussi pour les mobiliers et de matériaux qui vont être utilisés sur la place de la République. Ils vont utiliser ce qu'on appelle du corten. Alors le corten, je ne sais pas si vous... Sûrement certains savent ce que c'est. C'est un métal dont la rouille a été fixée. C'est marron, ça se fait en imitation aussi en peinture, en fait. Et pour être dans le même esprit que ce qu'ils font sur la place, on utilisera ça. A la fois, on le voit en haut à gauche sur la table d'orientation, c'est-à-dire qu'elle est gravée et elle est gravée en blanc. A la fois, on le voit à droite avec la corbeille. Le corten, ça a l'avantage d'être en plaque, donc ça se découpe très bien. Donc avec une découpe qui rappelle les plantes au sol. A la fois, pour les corbeilles, on va avoir tout ça en plus grand après. Vous voyez ? Et la table d'orientation, c'est dans les Pyrénées, mais je ne me rappelle plus où. Vous voyez, on fait toute la gravure en blanc, donc en peinture blanc. Quand on le touche, ça ne s'attache absolument pas. C'est complètement fixé. Les bancs, donc on part sur ces monoblocs comme on va retrouver sur la place, mais on va mettre ces dossiers en bois avec ces assises en bois parce que je commence à connaître ça quand on s'assoit un peu longtemps et on est bien content d'avoir un dossier. Et puis, on va avoir une stèle en l'hommage à quelqu'un que vous connaissez certainement qui s'appelle Croisic qui était un corsaire en daïe, bien sûr. Donc on la voit en bas à gauche avec un texte et une image à définir pour rappeler cet auguste personnage. Ensuite, pour les matériaux de sol, là aussi, on va s'inspirer beaucoup de ce qui s'est fait sur la place. Sur la place, ils utilisent de la pierre de Cahors. Alors c'est une pierre calcaire qui a la particularité d'être très solide. Il y a beaucoup de pierres calcaires qui sont trop fragiles, mais la pierre de Cahors, comme quelques rats en France, est extrêmement solide. Elle est, on le voit sur le petit carré au milieu en haut, quand elle est à l'ombre, elle est beige, mais elle virerait un peu bleu, vous voyez, sur la partie à l'ombre. Mais sinon, c'est une pierre plutôt beige, beige-gris. Et on va travailler en longue bande, en pavage. Autour, sur les parties à droite et à gauche du belvédère, on va travailler avec un béton qui est très spécial. Il ne ressemble pas à du béton quand on le voit, il ressemblerait pas à du sable, mais en tout cas à ce qu'on appelle un sablé, parce que c'est du béton micro-poreux. C'est-à-dire que les granulats sont vraiment très 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 fins, donc ça donne un côté piétonnier et pas du tout urbain. Dans des teintes beige, c'est-à-dire que l'aménagement au sol va être assez calme, beige plutôt clair. Toutes les plantes vont être encadrées par des cornières en cortaine pour rappeler le reste et on va prendre, vous voyez la petite photo ici, ça dessine comme du treillis, vous savez, en osier et ça permet à l'eau de rentrer tout en faisant une bordure assez solide. Ensuite, les arbres, alors vous avez tous remarqué, il y a des tamaris mais il y a deux autres arbres. Qui c'est qui pourrait me dire ce que c'est ? Ce n'est pas si facile, c'est des liquides en barres. Vous en avez beaucoup d'ailleurs sur Endaï. Ce sont les deux arbres à l'arrière et les autres, c'est des vieux tamaris. Ils sont tellement vieux que deux, peut-être trois, je ne me rappelle plus, deux sont morts. mais je pense que ça va très bien en fait à ce lieu. Donc nous, on va replanter des tamaris. Donc c'est les arbres que vous voyez à gauche. Vous avez tous qui fleurissent roses et qui supportent très bien le bord de mer, évidemment. Sur Endaï, on en voit beaucoup. Les deuxièmes, c'est des... Alors là, c'est un choix qu'on a fait avec la ville. On voulait des arbres qui à l'automne deviennent comme les liquides en barres, pourpres. Et on a choisi des amelanchiers. Et des amelanchiers, ça peut se faire ce qu'on appelle en CP, c'est-à-dire à plusieurs troncs, ce qu'on voit en photo, mais ça peut se faire aussi avec un seul tronc. Et c'est très beau, on le voit au milieu. À l'automne, ils deviennent bronze et ils gardent ces feuilles en fait assez longtemps. Et puis le troisième, c'est ceux qui sont existants, c'est les liquides en barres que vous voyez à droite. Ça aurait été bête de les enlever. Ils sont bien là. Ça serait bête de prendre le risque de planter autre chose. Les stradbats, on va être beaucoup dans ce qu'on appelle des mélanges de plantes vivaces. Vous savez, les plantes vivaces, c'est celles qui reviennent à chaque année. Donc il n'y a pas besoin de replanter à chaque année. Elles refleurissent. Et des mélanges de ce qu'on voit là, c'est des graminées. C'est des herbes congaux. Et on va mélanger, on va choisir spécialement des graminées plutôt rouges pour rester dans cette ambiance. un peu rouge, un peu foncé, presque rouge, un peu basque. Et puis, de mélanger ça avec des tas de plantes dont je vais vous passer les non-savants d'abord parce que je ne les ai plus en tête. Mais en fait, on s'est inspiré de l'étude diagnostique qu'on a faite sur les plantes qui poussent sur la baie. Donc c'est très compliqué. On a travaillé là aussi, on en parlait à midi, avec le service Espaces Verts parce que ces plantes, je dis ça pour les plus écologistes d'entre vous, quand on veut planter des plantes locales, vraiment locales, c'est compliqué de les trouver en pépinière. Donc on a cherché parmi toute la liste des plantes locales qui poussent sur la baie, celles qu'on trouve en pépinière, qui seront donc bien adaptées à cet endroit-là, sachant que cet endroit-là n'est évidemment pas dans l'eau, il est au-dessus de l'eau. Donc c'est des mélanges de floraison et on a voulu surtout qu'il y ait des persistantes en hiver et qu'au fil des saisons, printemps, été, automne, que ça fleurisse un peu tout le temps. Donc voilà, je suis arrivé quasiment au bout. Une chose sur laquelle l'ABF insistait beaucoup, c'était cette vue-là. Cette vue depuis la rue du Port. Donc vous voyez que les arbres sont plantés à droite et à gauche, donc ils laissent la vue ouverte au milieu. Voilà. Ensuite, c'est des plans plutôt techniques que je ne vais pas vous expliquer, mais sur les revêtements de sol, sur les plantations, sur le circuit de l'eau, sur les éclairages, sur les mobiliers. Et on arrive à la dernière planche. Voilà. Je suis passé vite sur le diagnostic. Je vais quand même dire quelques petits mots. Vous avez tous vu que le revêtement de sol est très abîmé actuellement, que les racines ont démoli un peu tout. Pardon ? C'est une très bonne question. Les bancs, on les met souvent presque sous l'arbre pour profiter d'être à l'ombre. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez l'arbre là-haut avec son banc. L'autre là-bas qui va profiter des arbres aussi. Les arbres qui sont au sud vont faire de l'arbre au nord. Donc ils vont protéger aussi. De toute façon, le Belvédère n'est pas très grand en soi. Et on voit d'ailleurs, il y a des photos, je ne sais pas si vous avez vu, mais on voit que le Belvédère est souvent à l'ombre. Bien qu'il soit orienté au sud, comme il y a des grands bâtiments à l'arrière, quand on est est, quand on est le matin ou le soir, ils font de l'ombre. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Moi, je vais passer la main à la ville qui, elle, va faire ce chantier-là à partir de ces préconisations-là. Oui. Oui, absolument. Le blocosse, il est comme il est aujourd'hui, il est bouché aujourd'hui pour des questions de sécurité et l'accès par lequel nous passions. Il a été bouché il y a une vingtaine d'années, il reste comme ça. Non, mais moi, ce que je disais, effectivement, le débat est toujours entre les endaillés pour Canetta, le Vieux-Port, je suis d'accord avec toi, on parle du port, du Vieux-Port. Mais cette place-là, nous pourrions aussi l'appeler tout simplement Suigarit-Chipi. Alors pour les cartes de visite, j'ai dit aux habitants de la résidence Suigarit-Chipi qu'ils avaient le droit de mettre résidence Suigarit-Chipi, dit Coursic ou Croisic. Voilà. Comme ça, on permet à chacun et chacune de s'exprimer. Merci, Andoli. Dernier point, on va finir avec le planning, c'est important. Le début des travaux est prévu pour septembre 2023. Je vous passe les étapes intermédiaires, mais la réception, c'est-à-dire la fin des travaux, est prévue pour décembre 2023. Donc tout ça va quand même assez vite. C'est pas un aménagement extrêmement compliqué en soi. On casse pas tout pour tout refaire. C'est plus de la rénovation, en fait. Voilà, je laisse la parole à mes confrères. Merci. Alors, normalement, les questions, c'est après, mais je vais vous répondre. C'est des petits arbres. Les tamaris, vous avez tout le long du boulevard de la plage. Vous voyez, c'est des arbres petits. Les deux liquides en barre existants, c'est un peu plus haut. Mais ils ont pas un substrat formidable en dessous, je pense. Donc les amelanchiers sont des petits arbres aussi. C'est 3-4 mètres. Alors, ça dépend comment on les plante. Si la ville choisit des arbres un peu chers, ils vont être grands à la plantation. Si la ville choisit des arbres pas chers, ils vont être petits. Mais je pense qu'elle choisira des arbres un peu chères. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Je vais vous présenter le projet sur la place de la République. Mais avant cela, je souhaiterais vous rappeler les 3 grands objectifs qui guident l'aménagement. C'est tout d'abord cette perspective nord-sud qui existe depuis le parvis du clocher de l'église et où l'on peut admirer les montagnes des Trois-Coronnes en plein sud. Ça donne un sens paysager à la place. Ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment mettre en valeur par l'aménagement. Ensuite, il y a la volonté de mettre une strata arborée sur cet espace public afin de créer des zones de fraîcheur. Donc, une forte présence arborée tout en ne venant pas bloquer la perspective. Donc, il faut trouver les espaces qui sont en retrait pour dessiner la perspective et créer ces îlots de fraîcheur. Et enfin, c'est noté dans l'espace public qui explique cette relation nord-sud qui existe entre l'église et cette vue et que l'aménagement le traduise au travers des différentes séquences de la place. Depuis la place de l'église, en passant par la place de la mairie, jusqu'à la place du marché. Donc, l'idée, c'est de créer une place de l'église qui est une place singulière, qui vient organiser un appel visuel. On a envie d'aller vers cette église, vers cette place verdoyante pour admirer ce panorama et la place, et y compris l'horizon lointain. La place de la mairie jouait également ce rôle de place multifonctionnelle qui offre un double sens de lecture sur le paysage. Et la place du marché ouvre une grande perspective puisqu'elle accueille le marché, libère son espace et permet de gérer cette relation. Alors, je vous présente le projet d'ensemble de l'espace public. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer une place de l'église qui a eu deux parties sur le projet. Une partie très verdoyante, la place de l'église, et une place plus minérale qui concerne la place de la mairie et la place du marché. Les structures arborées, les îlots de fraîcheur viennent dans les espaces en retrait sur le projet entre les bâtiments afin de ne pas obstruer la perspective. La mairie, elle, accueille un espace promontoire, une esplanade qui donne un belvédère sur l'espace et qui permet de reconnecter à la vue et assurer l'accueil d'événements publics, de discours et d'événements festifs. Et la place du marché dégage un large cœur central pour accueillir les stands. Les terrasses des commerçants sont organisées comme souhaitées à l'horizontale. Donc, ceci crée un jeu de niveau. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation. Je vais vous proposer de regarder ça en détail avec des images. Alors, voilà. On va s'attarder sur la place de l'église. Donc, c'est ce périmètre. Voilà. Donc, le projet organise une place très verdoyante. avec des pavés joints engazonnés. On retrouve des pavés pour la rue de l'Ancien Fort. L'îlot de fraîcheur crée un espace d'ombrage sous lequel viennent s'implanter, sur les jardinières existantes, un mobilier d'assises. Les jardinières existantes accueillent une strate arbustive et de vivace. Et le parvis de l'église est redimensionné afin de permettre l'accueil d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite afin que toutes les personnes puissent entrer par ce clocher lors des événements. Alors, vous pouvez voir en coupe l'organisation des emmarchements et la rampe qui vient s'intégrer dans le fil de pente, donc qui sera bien inscrite, pas lisible et esthétique. Voilà en plan ce que ça donne, plus précisément, l'organisation des stationnements, de quelques places de stationnement, ainsi qu'une place pour les personnes à mobilité réduite sous l'espace boisé et quelques places à l'arrière de l'église. Oui ? On y viendra au fur et à mesure. Il y a tout un déroulé. Donc, la place de la mairie. La place de la mairie accueille donc cette esplanade. Donc, on vient offrir sur ce terrain qui est en pente un espace en plan qui est un peu surélevé par rapport à la place. En façade de mairie, on vient accueillir de larges massifs arborés et arbustifs. À la proximité de ces massifs, viennent s'implanter un mobilier de béton monobloc, de large béton, un long mobilier qui vient dessiner la façade. Et on vient intégrer par le végétal la rampe d'accès de la mairie. Et le jeu d'emmarchement de l'esplanade vient créer cette ligne de force nord-sud qui dessine la perspective et qui vise la porte du clocher. Voilà en plan. Donc, on a des massifs d'une grande surface qui vont permettre de créer vraiment un effet végétal. À l'arrière de la mairie, vous avez des accroches vélo qui ont déposé son vélo pour être paisible sur la place et profiter de cet espace de convivialité. Nous avons aussi le square ludique et sa fontaine. Alors, je vais vous montrer en plan. La mairie accueille une extension avec une pergola. Donc, nous sommes dans un écrin vraiment végétal. Un îlot de fraîcheur est proposé avec des assises sous l'ombrage. La fontaine vient créer un îlot de fraîcheur, apporte un espace ludique de jets d'eau et de brume amusant pour les plus grands et les plus petits. Et en images, voilà, donc, c'est un espace intime de jeu qui est très sécurisé pour les enfants. La fontaine est de plein pied. Il n'y a pas de rupture de niveau. Et donc là, en coupe, vous pouvez voir comment s'organise le belvédère de la mairie ainsi que l'implantation de la fontaine. Donc, quand on est sur l'esplanète de la mairie, on voit tout ce décorum. Et la place du marché est la rue du Port. Donc là, je vais vous présenter l'aménagement qui nous a demandé le plus de travail puisque nous travaillons avec des seuils de commerce historiques. Donc, il y avait un grand travail sur le nivellement pour permettre d'offrir des terrasses horizontales pour les façades est et ouest. Alors, nous proposons un aménagement dissymétrique pour permettre de préserver la perspective et générer une scénographie de l'espace. Façade ouest, nous accueillons un alignement arboré avec le mobilier qui va avec, les gardes-cors, les corsets qui vont protéger les arbres des voitures, les grilles de protection. Tous ces éléments de mobilier vont venir tracer l'espace, le dessiner. Et donc, nous avons retravaillé le nivellement de la place pour permettre d'offrir une place de marché la plus plane possible. Et ceci génère un jeu d'escalier sur la façade est. Voilà. Donc, façade est, nous avons une lanière mi-végétale, mi-minérale de massif qui accueille une strata arbustive et d'escalier. Nous sommes en situation de surplomb sur les terrasses de commerce façade est. Et façade ouest, nous sommes en situation d'ombrage apporté par l'alignement d'arbres. Voilà, on coupe longitudinale sur la façade ouest. Donc, on voit le rythme qui s'appose sur les façades. Les commerces, voilà, ont tous une terrasse horizontale avec un jeu d'emmarchement. Nous nous servons de la rencontre de la terrasse avec la pente de la place pour générer les accès sur chaque terrasse. Coupe longitudinale est, là, c'est donc l'organisation de la lanière avec les escaliers et les massifs qui s'intercalent de façon sérielle afin de libérer un cœur de place de marché le plus possible. tous les éléments de mobilier et d'éclairage viennent prendre place dans les massifs. La scénographie de l'espace est faite par les gardes-corps qui vont protéger les accès. Et chaque terrasse va bénéficier d'une intimité derrière un filtre végétal léger qui ne va pas obstruer les vues mais qui va créer une petite intimité. Donc, voilà, on plant. Donc, on voit bien l'effet de lanières. Toutes ces lanières de terrasse, de cœur de place, de lanières végétales et minérales qui vont vraiment organiser l'espace et créer la perspective sur l'église et permettre l'accueil de toutes les fonctions qui existent aujourd'hui en les optimisant. Alors, nous allons parler des revêtements de la place. Donc, c'est une palette qui est réduite. Nous avons du pavé gré local de Bégory qui sera traité en joint sec ou bien en joint en gazonné. Nous avons aussi la pierre calcaire avec l'opus incertum. Donc, la pierre calcaire, une pierre très dure, résistante, de belle qualité. qui va servir au revêtement de la place ainsi qu'à l'ensemble des ouvrages pour les escaliers. L'idée, c'était vraiment d'avoir une homogénéité entre les ouvrages et le revêtement, que ce soit épuré. Nous utilisons aussi le béton micro-désactivé avec une teinte ocre terre un peu plus soutenue, l'enrobé grenaillé et l'acier cortène. Alors, voilà la situation de ces différentes matérialités. Nous avons le pavé de Bégory pour la rue de l'ancien fort en joint sec ainsi que pour les quelques places de stationnement sur la place de l'église. Et tout le reste de la place, ensuite, est traité en pavé joint en gazonné afin de créer une place très verte en cumulant les pavés joints en gazonné, l'îlot de fraîcheur, les massifs dans les jardinières, etc. On aura vraiment un effet très végétal autour de l'édifice. En 3, vous avez donc la pierre calcaire qui va dessiner tout le cœur de place, le belvédère de la mairie et toute la place du marché. En 4, vous avez donc le béton micro-désactivé qui va prendre place pour faire le revêtement des terrasses. Ce revêtement sera contenu par un coffrage acier cortène. L'acier cortène va créer le coffrage de ces terrasses ainsi que les emarchements. Nous sommes sur plein de tonalités assez proches, plus ou moins soutenues. Ça va créer un ensemble très chaleureux. Et enfin, l'enrobé grenaillé pour la voie de la rue du Port. Rue du Port, d'ailleurs, j'oublie. Les trottoirs également sont traités en béton micro-désactivé. Alors, nous allons parler des végétaux de la place. Alors, voilà, les arbres. Donc, les pastilles verts claires, ce sont les arbres plantés. Les pastilles verts foncées, ce sont les arbustes plantés. L'idée, c'est de vraiment jouer sur toutes les strates de hauteur végétale pour servir le projet d'avoir un panorama sur la perspective et en même temps, animer chaque espace du projet. Donc, en un, nous avons ce grand alignement d'arbres. Donc, nous sommes sur des sujets arborés. En deux, nous avons des sujets arbustifs. Et en trois, nous avons les groupements arborés qui vont créer des îlots de fraîcheur. Donc, voilà, attendu l'été pour proposer un ombrage, un rafraîchissement. Et donc, les essences préconisées pour répondre aux enjeux climatiques de durabilité pour les générations futures, c'est le Sophora japonica ou bien le Melia azerdrache qui est un arbre très résistant aux sécheresses et aux canicules. Donc, voilà, des arbres climatiques, nous appelons ces arbres climatiques. Concernant l'alignement arbustif qu'il y a façade est, nous sommes sur de la Mélenchier. Ce très bel arbre ou arbuste, c'est une hauteur pas très grande. Voilà, les hauteurs sont raisonnables. Mais par contre, c'est un arbre qui a des floraisons spectaculaires, très belles, des très belles couleurs automnales. Et ce serait aussi utilisé avec le malus Everest perpétue. Pour les groupements arborés des îlots de fraîcheur, nous serions plutôt sur des essences d'érable. Il y en a des quantités incroyables d'érable. On serait sur les plus résistants, l'érable champêtre et les érables frémanis, qui offrent des couleurs très flamboyantes. Concernant les massifs luxuriants et les pelouses, bien évidemment, nous avons les pelouses des pavés joints engazonnés de la place de l'église. Et tous ces massifs qui prennent place façade est, en façade de mairie et en façade des commerces. Nous sommes sur des palettes de différentes hauteurs également. On brasse de la strate arbustive haute qui va de 1,50 m à 3 m jusqu'à de la strate arbustive et de vivace de taille moyenne qui vont créer des tables végétales de 80 à 1 m de haut. Et des strates basses et couvre-sol. Et l'ensemble de ces hauteurs de végétaux vont être utilisées selon les nécessités. Si l'on veut intégrer une rampe d'accès, on va utiliser des végétaux plutôt hauts. Enfin, tout dépend. Donc c'est la palette qui sera utilisée avec des mélanges différents. Donc nous sommes sur de l'arbousier, du salix rosmarinifolia, du vitex anus castus pour les connaisseurs, des euphorbes, des acantes, des agapantes, des cistes, des pythosporums. La mairie accueille donc l'extension de la pergola. L'idée est de proposer un mur végétal, non pas un mur végétal, mais constitué de grimpantes. Ce sont des grimpantes qui vont venir coloniser la structure via des câbles aciers qui seront tendus entre les anthraxes de la structure. Donc voilà, ce sera à la proximité de la fontaine ludique et à proximité de l'île d'Outrécheur. Donc ça fera vraiment un décorum très rafraîchissant, très vert. Les massifs qu'accueille la pergola. Il y a différents étages. À chaque étage, il y a la proposition de massifs. Et donc ces étages seront ou à l'ombre du mur végétal ou en plein soleil, au R2 par exemple. Donc nous serons sur des palettes végétales différentes, de plein soleil ou bien de mi-ombre type forestier. L'ensemble de ces massifs seront visibles depuis l'espace public. Et voilà, ils seront un symbole de la volonté de végétaliser et d'aller dans ce sens. Concernant le mobilier, l'éclairage et les ambiances. Alors nous sommes sur un mobilier, une palette réduite. L'ensemble du mobilier est constitué de bancs monoblocs béton désactivés. Pardon. Bancs monoblocs tout simplement avec des assises bois. Ils prennent place sur la place de la mairie et la place du marché. Nous avons une déclinaison de cette matérialité. Place de la fontaine avec des galets, des assises en forme de galets, ludiques pour les enfants. Ça s'y prête, c'est un endroit zen. Et enfin, pour tout le reste du mobilier, les grilles de protection, les corsets d'arbres, les potelets, les accroches vélo, les garde-corps, nous serons sur un vocabulaire homogène de cortène ou bien peinture imitation cortène. Pour faire un écho avec l'écolombage des maisons d'ici. Le mobilier d'éclairage. Donc il y a différents styles d'éclairage. Par exemple, nous souhaitons mettre en valeur la relation nord-sud vers l'église, donc capter la tension vers l'église avec son clocher et sa verticalité. Donc là, ce serait un éclairage en façade. Les îlots arborés seraient éclairés par dessous par des principes de LED également pour accompagner ces espaces. Place du marché, nous sommes sur un tissu historique, ancien, le plus ancien. Et donc la volonté dans le style d'éclairage, c'est de proposer un éclairage assez traditionnel, en applique sur façade ou bien sur lampadaire, dans les massifs. Et sur la place de la mairie, nous sommes sur une proposition d'éclairage un peu plus contemporain, puisque nous sommes sur une autre forme de bâtisse beaucoup plus haute, beaucoup plus contemporaine et plus récente. Et nous sommes donc sur les photos 3, sur un mât aiguille, et puis des colonnes lumineuses, des colonnes d'éclairage. Elles prendront place dans les massifs et éclaireront l'espace public à la proximité des assises. Et enfin, ne pas oublier que la fontaine de jet d'eau, lorsqu'elle sera active en saison estivale, ces jets d'eau et de brume seront éclairés. Je passerai la parole à mon collègue. Concernant les usages... Ah, on y vient après. Oui ? Je continue ? On aura la réponse tout à l'heure. Usage et accès de la place. Donc, tous ces travaux, nous reprenons donc tout le nivellement de la place pour offrir une place la plus plane possible, la plus accessible à tous. Et nous... Donc, tout ce qui est en jaune propose un espace avec un nivellement aux normes PMR, avec une pente à 4%, avec 2% de dévers. Donc, c'est la quasi-totalité de l'espace. Et enfin, nous avons la création de rampes. Par exemple, donc, la rampe qui permet l'accès au parvis du clocher de l'église. La rampe de la mairie qui est revue pour être aux normes, bien confortable. Et toutes les rampes d'accès qui vont permettre d'accéder aux terrasses. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité, bien évidemment, les ouvrages que génère la façade d'Est sur l'aménagement de la place du marché, on fait une allée qui est derrière et qui permet de remonter le long des terrasses et permettre l'accès à toutes les terrasses pour tous. Sur les circulations viaires et les stationnements, donc, on est sur une place piétonne, mais qui ne se ferme pas à la voiture complètement. La rue de la Liberté est maintenue ouverte. Il y a une borne, cependant, à son entrée qui permet de fermer la place totalement lors d'accueils d'événements. Par exemple, pour le marché hebdomadaire ou un concert, pour un événement, toute la place peut être piétonne pour offrir un espace public sécurisé. Et ensuite, sur la place de la République même, en face de la mairie, le cœur vraiment de place, voilà, exactement. Nous avons un principe de borne qui permet un accès, mais sur contrôle. Donc, on peut passer, mais c'est limité. C'est limité sur la place de l'Église et limité sur la place de la République. Concernant les stationnements, donc, il y a le principe de stationnement minute qui vient de prendre place sur la place de l'Église en dehors des vues, des belles vues de la perspective, mais sous l'îlot de Frécheur, ainsi que rue du Port, avec 4 places, dont une PMR. En fait, nous avons 2 places PMR, une au sud et une au nord de la place, sur les entrées. Et au total, 14 places arrêt-minute. Certaines viennent se positionner à l'arrière de la mairie. Et il y a également des accroches-vélos et des parkings à l'arrière de la mairie. C'est la surface en vert, là, sur le plan. À l'arrière de la mairie et sur la rue du Port. Et enfin, un stationnement pour les deux roues en bleu ciel, à l'arrière de la mairie. Donc voilà, les usages sont maintenus pour permettre les livraisons des commerces, etc. Et enfin, juste après, s'il vous plaît. Enfin, voilà, donc la place avec son nouveau dessin. Ce nouvel aménagement est l'accueil du marché hebdomadaire. Donc le marché s'organise de cette façon, sur le cœur de place de la place du marché et en pied de l'esplanade de la mairie, pour que tout soit en plein pied, ainsi que sur la place de l'église. Donc nous avons un cordon de marché ininterrompu. Et l'installation du marché se fait par une voie unique. Vous pouvez voir la coupe qui est au niveau de la mairie, avec l'escalier de la mairie, son belvédère, les quelques marches et puis les stands. Et puis la rue qui permet aux véhicules de s'implanter et le passage pompier de 4 m. Voilà pour ma part. Donc pour la partie bâtiment en mairie, qui vient s'insérer sur cette belle place. Donc on a un petit toilettage de la façade de la mairie par principalement le remplacement des menuiseries dans le but d'améliorer le bilan thermique de la mairie. Donc avec des vitrages performants. On a redessiné un petit peu la signalétique de l'entrée de façon assez discrète. On va rajouter une signalétique en basque et puis le liberté, égalité, fraternité. Ensuite, on va aller assez vite. Ça, c'est les façades. Donc sur la façade nord, où on vient un petit peu homogénéiser toutes les façades. Ça, c'est la façade sur la rue de l'église. Et après, est-ce que... Et ça, c'est la façade avec la nouvelle pergola. Pergola, qui vient abriter différentes terrasses qui sont largement végétalisées. C'est une grande pergola qui vient se fixer sur un socle. Dans le socle, c'est là où il y a les poubelles actuellement. Donc les poubelles s'en vont et sont enterrées avec un système de ramassage qu'on a un peu partout maintenant. Et dans ce socle, on a des locaux techniques, local vélo pour le personnel de la mairie, un sanitaire PMR. Et donc, au-dessus, les différentes terrasses servent à accueillir les évacuations de secours. En fait, de la... Hop, ça a sauté. Voilà l'escalier de secours qu'on reprend ici, qu'on a redessiné, et les différentes terrasses qui viennent permettre l'évacuation. Tout ça caché dans cette grande façade qui vient aussi redessiner la façade actuelle sud qui est un petit peu pauvre. On en fait une façade principale. Et les toilettes publiques qui sont en dessous, là. Vous voyez les portes, en fait, ici. Donc ça, c'est le principe de signalétique pour la place de l'hôtel de ville. Pour l'entrée de la mairie, pardon. Ça, c'est le principe de pergola végétalisé. Donc c'est une solution qu'on a trouvée plus pérenne que les murs techniques végétalisés. On a des terrasses, donc, avec des grimpantes. Et on a une certaine durabilité de la... Voilà, vous avez ici le principe en reprenant les pergolas qu'on retrouve beaucoup au Pays Basque et en reprenant la couleur rouge qu'on va retrouver sur la mairie. Donc là, vous avez la façade avant, en ce moment et après. Et pour terminer, donc, un petit point planning des travaux. M. le maire en a parlé déjà, a donné les grandes dates tout à l'heure. Là, vous l'avez explicité sur un plan. Donc on va commencer les travaux par la partie violette, donc la zone du marché, place de la mairie et la place de la fontaine, donc de septembre 2023 à avril 2024. Juste à préciser que pendant ces travaux, on maintient forcément l'accès au commerce avec des systèmes de passage protégés par le public qui sont mobiles au fur et à mesure des travaux. Ensuite, une fois que cette partie est finie, on attaque de mai 24 à juillet 2024 la zone de l'église, la partie en bleu. Pendant le même temps, et qui se poursuit jusqu'en octobre 2024, il y aura la fabrication de la grande pergola et la réfection des façades de la mairie. C'est la partie jaune. Donc qui va être concomitante avec la partie église. Et pour finir, de septembre 2024 à décembre 2024, la zone rue du Port, que vous avez en vert sur la droite. Voilà. Oui, peut-être répondre à la dame qui posait la question de savoir où sera le marché pendant la période de travaux. On fera comme pendant la période Covid où on avait déplacé le marché. Alors, le choix n'est pas encore arrêté. Mais on avait réussi à maintenir le marché. Alors, ou en le mettant sur le parking comme il était du côté de la plage ou alors en le mettant sur les allées de Gasteloup. Voilà. C'est encore quelque chose qui est à travailler puisque vous voyez que le planning tel qu'il est annoncé là nous laisse encore un peu de temps pour organiser le marché. On va essayer de vous passer le micro pour que tout le monde entende les questions. Je voudrais qu'on... C'est... Il marche ? Oui, il marche, parlez-vous. Je parle, voilà. Les travaux qui vont être faits rue Haute. Je voudrais avoir des précisions parce que moi j'arrive, j'habite rue Haute et mon parking est rue Haute. Donc je passe en voiture par la rue Haute. Alors, est-ce que ça va être en cours encore ? Et le sens de circulation après pour regagner la rue du commandant Passico ? Alors, la rue Haute sera maintenue circulable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est de donner plutôt la priorité aux piétons et aux vélos. Mais forcément, voilà, il y a des habitations qui sont desservies par cette rue. Donc les accès seront maintenus et l'aménagement sera fait aussi en conséquence pour que les accès voitures ou même aux pas de porte soient maintenus en l'état. Et après, donc, au niveau de la circulation, ce n'est pas quelque chose qui a été pour l'instant évoqué, mais on peut supposer qu'il restera dans le sens actuel. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous avez prévu des places livraison sur la mairie ? En fait, les livraisons se font... Vu que la place ne va plus être dévouée aux voitures, la circulation va être ouverte à certains horaires ou sur rendez-vous, on va dire, à la livraison. Donc vous pouvez vous garer en plein milieu sur la place en rentrant. L'idée, c'est d'avoir un horaire qui va être dévolu aux livraisons. Pour compléter, si je peux me permettre, en fait, on fera un peu le système que l'on a à la plage, c'est-à-dire à certains horaires, ce sont des places de livraison et le reste de la journée, ce sont des places arrêts minutes pour essayer de fluidifier et d'offrir le maximum de stationnement à la fois pour les livraisons, j'allais dire, en début de matinée et pour le reste de la journée, pour les arrêts minutes. Bonsoir, je suis arrivé un peu en retard et j'ai manqué le début de la première présentation, malgré moi, parce que ça me touche beaucoup. Ça fait les derniers sept ans que j'étais privilégié à gérer le jardin dans le bac-quartier. Et quand je suis arrivé ici, quelqu'un me disait que c'était décrit comme un jardin un peu abandonné. Et je veux demander comment vous avez arrivé à cette définition, comme vous avez vu que... Je veux voir d'abord si vous avez visité ce jardin, si vous avez vu qu'est-ce qu'il y a comme biodiversité que je plantais là-bas les derniers sept ans. Les neffliers, pêchiers, des vignes, des pommiers, tout dans l'esprit de promouvoir la biodiversité. Pour ma compte, il y a deux histoires que je vais perdre l'utilisation de ce jardin. Mais aussi, j'ai envie de... Cet jardin, ça continue d'être un centre de biodiversité. Et je ne vois pas une bonne raison pour le couper en deux. Pourquoi pas on peut le garder entier avec l'accès public ? Merci. Je vais essayer de répondre à monsieur. En fait, le jardin tel qu'il nous a été et tel qu'il nous a été légué, il était important pour nous de le reverser dans le domaine public pour que chacun puisse profiter de cet espace. Pour autant, nous avons des solutions, bien sûr, pour les jardins dits familiaux ou des jardins, voilà, pour tout un chacun quand on veut cultiver un petit bout de potager. Nous avons eu récemment une donation d'un terrain assez important, notamment rue de la Roune. et nous travaillons sur cet espace-là pour le redéfinir et pour lui donner une vocation de jardin familial. Voilà. Donc, j'en ai conscient que vous étiez sur cet espace-là, que vous l'avez fait vivre, que c'est un espace certainement absolument magique. Pour autant, pour nous, il est important de donner l'espace public à... enfin, donner en tout cas un terrain public à l'espace public. et ce terrain-là permet d'articuler toute la partie basse de la ville avec la partie haute et d'accompagner tout le cheminement piéton du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Voilà. Donc, nous prendrons contact avec vous assez prochainement pour faire en sorte de vous proposer d'autres solutions pour que vous puissiez retrouver un espace à jardiner, bien sûr. Bonsoir. je trouve super le côté piéton et je pense que ça sera pas mal pour dynamiser le centre-ville. Par contre, on perd énormément, je trouve, de passes de parking et connaissant les endaillés, on aime bien se garer pile devant où on va. Alors, en partant du principe qu'on ne va peut-être pas changer de mentalité du jour au lendemain, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions ? Je pense à la Villa Marie, c'est un espace qu'on a perdu où les endaillés pouvaient aller. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer une partie du parking pour pallier au manque de place de stationnement ? Oui, Peyo, merci pour ta question. Moi, ce que j'ai proposé à notre directrice des services techniques qui est là, qui vous distribue les micros aujourd'hui, c'est de se rapprocher d'habitat humanisme pour justement les emplacements existants de stationnements disponibles à l'ancienne mairie. Alors, on n'est plus chez nous, mais on peut passer une convention comme on a passé une convention avec le gestionnaire du parking souterrain où on arrive à contribuer pour partie en tout cas au coût de stationnement pour certaines entreprises bancaires ou autres de la place pour faire en sorte qu'on puisse égarer. Donc, effectivement, tous les endaillés peuvent constater aujourd'hui que sur ces parkings de la seconde partie, celle de la Villa Marie, aujourd'hui, qui est occupée par Habitat Humanisme, encore une fois, il y a en général deux, trois véhicules et donc, on a largement la possibilité de rajouter ne serait-ce qu'une quinzaine de véhicules de plus. et donc, c'est la mission que j'ai confiée à Mme Gracie-Gulner pour faire la démarche auprès d'Habitat Humanisme et essayer de négocier une tarification pour la ville qui pourrait être étendue, par exemple, aux habitants. Bonsoir. Je souhaiterais savoir que deviennent tous les tilleuls qui longent la rue de l'église et les places de la République. Alors, les tilleuls place du marché sont arrachés car ils ont un mauvais diagnostic phytosanitaire. En revanche, les tilleuls de la place de l'église sont transplantables. Oui. On les enlève pour permettre de retravailler l'espace. Si on doit les conserver, ça génère un emarchement qui fait qu'on ne peut plus offrir une place PMR. Donc, on a fait l'étude et on a fait le choix d'enlever ces arbres qui ne sont pas en super forme dans les petites jardinières qui les contiennent depuis des décennies. Voilà. Donc, on va offrir des arbres qui sont beaucoup plus adaptés aux sécheresses estivales, qui vont se déployer pleinement, qui vont proposer des îlots de fraîcheur. On ne va plus les tailler. Ce seront des arbres aux pieds libres. Oui, madame. Allez, là, mais Arsène, c'est martien. Ils ont un climat meilleur que nous, peut-être. J'ai d'abord une question là. Tout ça, mais ils ont des palmiers. Alors ? Oui, je... Non, c'est pour mettre des arbres qui vont se déployer beaucoup plus parce que ces tilleuls ont été taillés en trognes. Donc, ils ne sont pas hauts. Et là, pour générer un îlot de fraîcheur, on veut vraiment créer une canopée. Donc, des arbres qu'on va laisser se déployer pleinement sans intervenir sans taille. un micro pour madame et guédia, peut-être. Attention, chacun, on prend la parole, si vous permettez, les uns et les unes après les autres, c'est sympa pour le... Bonsoir. D'accord. Non, non, attendez, il y a une question, après je le dérive, on vous le passe après. Moi, je ne vais pas parler des arbres, je trouve le projet très intéressant. Je suis contente qu'on s'adresse et qu'on se mobilise un peu pour le centre-ville qui commence à faire un peu désuet, un peu abandonné de tout par rapport à tous les investissements qui ont été faits sur le reste de la ville. Donc, moi, le projet me plaît, je te parle à titre personnel. La question que j'ai ce soir, c'est, on peut dézoomer de la place et voir comment vont s'orchestrer les sens de circulation qui vont accompagner les véhicules au niveau de la place, les stationnements périphériques, même si on sait qu'on a un parking d'un six, pas très loin, comme disait monsieur, l'Andaïe veut se garer devant la porte du commerce. Bon, ça, je pense qu'on a un peu évolué à ce niveau-là. Mais au niveau des sens voitures, vraiment, comment ça s'orchestre ? Comment ça fonctionne ? Oui, dans le sens vraiment plus large de la place. Eh bien, ça fonctionne comme d'habitude sur la rue de l'Église, comme d'habitude sur la rue de l'Ancien Fort, comme d'habitude sur la rue du Port. Si ce n'est que la rue de la Liberté, elle sera parfois fermée, on laisse cette liaison ouest-est avec la rue de la Liberté. Ensuite, en revanche, pour entrer sur la place depuis la rue de la Liberté, il y a un système de borne escamotable avec un contrôle d'accès. Donc, voilà. Ça fait une boucle comme ça. Et c'est nord-sud, voilà. On rentre par la rue de la Liberté et on sort rue du Port. Et pour vous préciser qu'il y a également une étude, un plan de stationnement et de circulation qui est à l'étude et qui viendra compléter, en fait, et qui vient intégrer ce projet-là dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus globale à l'échelle du centre-ville et de la totalité du territoire communal avec une restitution donc de ses conclusions à l'automne. Quand madame parle de la rue de la Liberté, elle fait allusion au tronçon entre l'église et la mairie. Ah oui. La partie haute. Ah oui, le tronçon. D'accord ? C'est pas toute la rue de la Liberté. C'est le tronçon juste entre la mairie et l'église. Un micro pour madame... Ah bah, c'est moi qui l'ai. Bon. D'accord. Et après, vous le passez à madame Guimédia qui n'a pas de vue de la toit. Magnifique projet, effectivement. Ce qui devait arriver, arriva. Ça fait quelques années que je me dis que ces magnifiques tilleuls vont être abattus. Ils le seront. On nous dit à chaque fois que ces arbres sont malades. Vous nous avez parlé d'autres diagnostics. Est-ce que ces diagnostics sont consultables ? Est-ce qu'ils ont vraiment... Est-ce qu'ils ont été faits ? Est-ce qu'on peut les consulter en mairie ? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas élue, je ne suis pas décideuse. Il faut faire avec l'existant. Ces vieux arbres sont des véritables puits de carbone. Et donc, aménager, tout à fait d'accord, c'est formidable, mais faire avec l'existant de ces vieux arbres les nouveaux arbres dont vous ne pouvez parler, oui, bien sûr, mais avant qu'ils donnent autant de bénéfices que ces vieux arbres, il va falloir de nombreuses années. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on a un vocabulaire sur les îlots de fraîcheur, la végétalisation, mais l'îlot de fraîcheur, il est déjà là. Donc, je pense que si vous êtes des grands, des aménageurs professionnels et consciencieux, on aurait pu, vous auriez pu, on aurait pu garder ces arbres. Et ça, c'est un vrai malheur. À l'heure actuelle, il n'y a pas qu'à Handaï, mais à Handaï, j'avais un peu l'impression que ça allait être préservé. Je ne sais pas, je me disais, ici, c'est des militants, ils vont garder ces arbres. Ce n'est pas possible. À Handaï, on ne peut pas faire disparaître cette magnifique place. Elle est superbe, cette plage. Elle sera certainement superbe dans quelques années aussi. Mais là, c'est un vrai malheur et je suis très triste et surtout très en colère. Pour aller dans le même sens, je repose ma question concernant les arbres devant l'église parce que je vous signale que quand il y a des enterrements, que les gens sortent. Heureusement qu'il y a les arbres pour être à l'ombre parce que je suis moi descendue deux fois pour des gens qui ont fait des malaises, dont une personne qui est morte par la chaleur avec 44 degrés. Il y avait les arbres quand même mais quand on est vraiment devant l'église, il n'y a pas de protection du soleil alors que là, les arbres protègent énormément la sortie de l'église et je vous signale que quand les gens stationnent comme ça pendant plusieurs, des fois une demi-heure, trois quarts d'heure à la sortie des enterrements, s'il n'y a pas d'ombre, je pense qu'il faudra demander aux pompiers d'être présents plus souvent. Merci. C'était juste pour dire qu'on fait un projet pour les 100 ou 200 prochaines années et qu'un arbre, c'est comme un homme, sa vie, sa meurt et qu'on ne peut pas se baser sur l'espérance que l'arbre va vivre 5 ou 10 ans de plus sur un projet qu'on fait à 5 ans ou 100 ans. Donc, on a étudié, évidemment, quand on peut, on conserve un sujet qui est conservable. là, le sujet n'est pas que les arbres, on refond la mairie, l'essence, les matérialités, on refait les nivellements. Donc, si vous chamboulez tout le sol, vous n'êtes pas du tout assuré que l'arbre, il va survivre aux travaux et on ne peut pas faire le pari d'un projet d'une envergure comme ça en gardant des arbres dont on n'est pas sûr. Donc, l'idée, c'est quand même de préparer l'avenir et d'avoir... Là, on a des arbres, c'est une monoculture alors que maintenant, on sait très bien que les mélanges des essences et les arbres s'entraident les uns les autres qu'on a pour l'avenir quelque chose de beaucoup plus périn que ces arbres-là. Déjà, on va planter des arbres qui vont être d'une bonne taille quand on va les planter. Après, il faut 4-5 ans pour qu'on ait une ombre ou à la sortie de l'église on puisse être abrité. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser pour nos enfants et nos petits-enfants et faire cet effort-là. Également préciser que le diagnostic phytosanitaire est consultable en mairie, il n'y a aucun souci. Et quand on parle d'îlot de fraîcheur, il y a les arbres, mais également toute la strate arbustive, les pelouses, les massifs. Donc, tout ça concourt à une végétalisation qui sera beaucoup plus importante. Et comme vous l'avez précisé, on sera sur des plantations de sujets adultes. Donc, parce que, justement, on a conscience de la place de l'arbre et de l'intérêt d'être sur un rendu tant écologique que visuel et paysager qui soit à la hauteur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça fait partie des exigences que la municipalité a eues dans le cadre de ce projet. Je reviens un petit peu sur la circulation pour les gens qui vont devoir utiliser leurs véhicules. Alors, il y a les pompiers, bien sûr, et les marchés, la livraison, il y a tout ça. Et puis, il y a une maison qui a un garage avec deux voitures dedans. Voilà. Et depuis, depuis très très longtemps. Voilà. Alors, c'était une chance parce qu'on demande aux propriétaires de nouvelles maisons d'avoir des places de parking. C'est une obligation de civisme, ça. Alors, de bons citoyens, je me retrouve avec un citoyen puni. Voilà. Alors, mes places de parking, j'ai bien compris que j'y aurais accès grâce à des bornes qu'on lèvera ou qu'on montera. Mais, si c'est pour les avoirs, cette permission d'ouverture 5 minutes par jour, c'est pas bon. Voilà. Vous comprenez que la voiture pour aller faire les courses à Carrefour, tout ça, c'est quand même pas... Bon. Alors, ce que je propose, c'est que la partie qui est devant la mairie, c'est... Il y aura tout le long une bande de 4 mètres, si j'ai compris, de largeur avec une pente de 3% qui descendra d'un bout de la place à l'autre bout. Bon. Mais, ma maison étant en face de l'entrée de la mairie, est-ce qu'il est possible d'ores et déjà de prévoir que j'aurai le droit d'entrer et de sortir directement vers la rue de la liberté sans avoir à faire le sens unique que vous avez rappelé tout à l'heure ? Bien. Alors, M. Butori, pour vous et les autres, il y en a d'autres, je pense à tous les habitants d'une maison qui m'est chère, c'est l'Hôtel Imatz, où il n'y a pas de stationnement, il est évident que par moment, il peut y avoir des livraisons pour des maisons, des déménagements, voire un camion de pompiers, une ambulance qui vient et donc forcément, les riverains de cette place, qu'ils soient au nord ou au sud de la place ou plutôt à l'est ou à l'ouest de la place, auront un badge d'accès. Voilà, ce sera vraiment avec un code QR, enfin, ça existe, on sait que ça existe, des bornes rétractables, ils ne pourront pas laisser leur voiture-là parce qu'on a bien dit qu'on faisait une place de la République et non pas une rue de la République. Notre histoire, c'est la place de la République et on maintient place de la République avec des possibilités de rouler dessus, de se stationner pour certaines occasions, encore une fois, de sécurité, de livraison, etc. Mais voilà, on va le tester comme ça en tout cas, c'est ce que nous prévoyons en tout cas du point de vue de la municipalité. Donc encore une fois, pour votre maison, bien sûr, vous aurez un badge et pour d'autres habitants riverains, ils auront aussi des badges qui seront contrôlés. On ne pourra pas s'amuser à se passer les badges, enfin voilà, ça sera contrôlé, mais ça sera une réalité. On nous demande d'économiser l'eau et là, vous prévoyez une fontaine. Alors comment ça se passe ? C'est une fontaine sèche avec une récupération d'eau et ça tourne comme ça en circuit fermé. Et la fontaine ne sera active qu'en période estivale. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de dramatique. pour eux. Oui, j'aurais une question à poser s'il vous plaît. En ce qui concerne le vieil escalier qui est dans l'impasse entre le 9 et le 11 de la rue de l'église, je crois qu'il avait été envisagé de le rénover parce que des personnes sont tombées et il y a sur le côté une grande bande verte. Que pensez-vous en faire ? Je vous laisse répondre puisque ça fait partie de l'étude qui est présentée sur les jardins du centre. Du coup, l'escalier et la bande dont vous parlez font partie en effet du projet et on... Ce seront des jardins où on pourra cultiver ? Alors, ce sera des jardins à destination des habitants, pas forcément où on pourra cultiver, mais l'idée, c'est que ça puisse peut-être être un verger où on puisse venir aussi cuire des fruits et que ce soit en fait un espace public à proprement parler et que ce ne soit pas cultivé simplement par une personne et que ça profite à tous. On va se voir si vous faites un peu couverture. C'est tous les SDF qui se promènent dans la... En général, les SDF seront dans les palais et à ce moment-là, ils seraient encore beaucoup tranquilles sur l'escalier et qu'ils seraient envahis. Alors, qu'est-ce qu'ils se font ? Je ne peux pas vous apporter de réponse. Moi, je ne connais pas assez bien le contexte pour vous apporter une réponse, mais on peut... Voilà, c'est quelque chose dont on tiendra compte dans le... d'accord. Mais on en tiendra compte dans la formalisation du projet et on verra ce qu'il est possible de faire pour éviter ce genre de phénomène de rassemblement. d'accord. Très bien. Moi, j'avais une petite question. Oui. Bonjour. Moi, je voudrais poser une question. Il va falloir prévoir pour les gens qui habitent en dehors de la ville, sur l'empereur partout en haut, un cas d'arsement plus... plus important des bus et tout ça. Parce que s'il faut laisser la voiture, voilà. Alors, pour vous répondre, effectivement, mais dans toutes les villes, on propose de plus en plus, effectivement, de laisser la voiture pour des mobilités douces, en tout cas, des mobilités décarbonées. Donc, nous travaillons avec le syndicat des mobilités pour faire un meilleur cadencement de notre réseau de bus, de faire un meilleur maillage. Pour cela, il y a une nouvelle délégation de services publics qui est lancée, qui est en cours, avec un nouveau maillage de la ville. Donc, le syndicat travaille sur le sujet, nous aussi, puisque nous siégeons aussi au syndicat, et on essaye, effectivement, de faire en sorte qu'on ait un meilleur cadencement. Le souci de ce cadencement, c'est que plus on fait de circuits dans la ville et plus on fait de détours, plus difficile est le cadencement, ou en tout cas, on a du mal à le tenir. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon, j'allais dire, le bon rythme entre le cadencement et effectivement la desserte des quartiers tels qu'aujourd'hui sont identifiés. Donc, c'était un travail qui est en cours. Aujourd'hui, il n'est pas suffisamment avancé pour vous dire quels sont les détails, puisqu'on ne sait même pas encore qui sera le délégataire futur. Voilà. J'ai une petite question. Alors, moi, je reviens pour la venue des allées. Normalement, ça devait être fini avant la place de la mairie. Je voulais savoir ce que vous avez prévu. Alors, effectivement, ça devait être fini et on avait fait donc une réunion en s'engageant pour le faire assez rapidement. Le souci, c'est que nous nous sommes rendus compte que cette avenue des allées était dans un état assez catastrophique. Donc, on a privilégié la mise en sécurité par le revêtement en enrobé qui a été fait tout récemment. Dans un second temps, nous avons lancé, comme le disait Madame Prasier tout à l'heure, nous avons lancé une étude de circulation et de stationnement sur l'ensemble de la ville. Donc, il nous a semblé intéressant d'attendre le retour de cette étude pour savoir exactement ce qui allait être fait sur cette avenue des allées. Puisque dans les ateliers que nous avons fait ici, dans l'étage juste en dessous, on a vu à quel point il était compliqué de pouvoir mettre tous les usages, c'est-à-dire chacun voulait les trottoirs les plus larges possibles. on voulait circuler à deux voies, donc dans un sens et dans l'autre. On voulait aussi des pistes cyclables, des pistes cyclables sécurisées. Le problème, c'est que maintenant, on a donc les vélos qui circulent, les vélos cargo, donc qui sont des vélos encore plus larges. Donc, il faut des pistes cyclables encore plus larges. Et on veut aussi des espaces avec des bons. On veut aussi du végétal, bien sûr, et c'est tout à fait légitime. et malgré tout, on a une dimension de rue qui est immuable. Voilà, à moins de faire tomber les immeubles de part et d'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, donc on est obligé de mettre tous ces usages dans cette même rue. Donc voilà, pour nous accompagner, il y a cette étude qui va nous être rendue en fin d'année et c'est ce qui nous permettra de choisir et de voir, de revenir faire une réunion publique pour voir quels sont les scénarios qui sont à privilégier. Voilà. Et sans oublier aussi, évidemment, les évacuations d'eau pluviale puisqu'on voit que de plus en plus, la météo nous réserve des épisodes orageux de plus en plus violents. Donc il faut qu'on prévoie ça aussi dans nos aménagements, faire en sorte que l'eau soit évacuée la plus naturellement possible. Voilà. D'où... D'où... Et oui, comme... Et oui, et oui, mais parce que... Mais parce que personne ne respecte personne, c'est-à-dire que les vélos ont du mal à respecter les piétons, les piétons ont tendance à traverser, les voitures roulent un peu vite. Donc voilà, les aménagements que l'on va privilégier, il faudra faire ralentir la voiture, il faudra proposer un peu de stationnement, mais pas trop, proposer des trottoirs bien sécurisés et faire en sorte que les vélos respectent tout ce petit monde. Donc voilà, c'est toujours un peu la difficulté d'avoir des espaces dans lesquels on retrouve tous les usages et que chacun respecte les autres. Ma question était justement pour les sols, les revêtements de la place de la République avec notamment les pavés verts. Donc, vu justement les séquences de pluie que nous avons, je me demande... Non, alors généralement, effectivement, oui, j'ai entendu la fin de votre question si les pavés ne sont pas glissants. Non, en fait, c'est des pavés qui sont faits pour et puis le fait d'avoir de la végétalisation à la place des joints fait en sorte que là aussi, c'est un revêtement perméable qui permet d'évacuer naturellement l'eau de pluie. On essaye de privilégier tous ces matériaux pour faire un retour à la nappe systématique de l'eau de pluie. C'est en ça qu'on a travaillé. C'est aussi en ça qu'il nous a été proposé des caniveaux pour évacuer les eaux de pluie aussi, telles que ils sont dessinés sur cette vue-là. On ne les voit pas, mais on les voit sur une autre vue. Voilà. On essaye vraiment de privilégier le retour à la nappe pour toute l'eau de pluie, pour éviter de retrouver des canalisations énormissimes pour évacuer cette eau de pluie. Mais l'herbe va pousser entre les pavés ? L'herbe qui va pousser entre les pavés ? Oui, 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 bien sûr. Justement, en fait, comment allez-vous l'entretenir ? On va entretenir ça comme un espace vert classique, c'est-à-dire avec une tonte assez régulière pour faire justement en sorte que de retrouver ce côté vert et qui va redonner un peu cette image de verdure à notre place de la République afin qu'elle ne soit pas totalement minérale ? Non, c'était pas... Je réponds pas à votre question, pardon. Oui ? Le micro, le micro. Ces rochers, ces bancs vont être revêtus parfois avec du bois, mais pour la plupart, ils vont rester tels quels. Ce sont des... c'est quelque chose qui va être chaud en été et qui va pas être non plus très confortable, d'autant plus que les enfants aiment davantage jouer que d'être assis sur des pavés. Enfin, je trouve pas ça très... Vous avez le banc, là. Il y a une partie, c'est un banc, le restant est vraiment pas confortable. Le béton est une matière qui chauffe pas plus qu'autre chose, en fait. Oui. Et avec la couleur blanche, ça... Après, chaque banc accueille des assises bois, donc... Voilà, il y en a pour tous les goûts. Je trouve pas ça très joli. Je trouvais agréable de garder des bancs tels qu'ils étaient auparavant, de garder ce charme un peu ancien, de pas retrouver ce que l'on retrouve dans toutes les villes, quelque chose de normalisé, industrialisé, ce béton. Non, je trouve ça moche. J'aime bien les petits bancs agréables où on peut s'asseoir comme on veut sous un arbre quand il y ait quelques-uns, deux ou trois, mais là, je trouve ça vraiment... Voilà, on urbanise de façon où toutes les villes vont finir par se ressembler, malheureusement. Là, je trouve tout l'aménagement agréable. Je trouve... Voilà, c'est très joli. Je suis contente pour l'accessibilité parce que j'ai une maman handicapée. J'ai peur des pavés, bien évidemment, puisque ici, vous avez un peu oublié de nous faire un petit passage et la pauvre est obligée de passer sur ces pavés qui ont une grande hauteur et qui glissent, qui ont une grande hauteur et la pauvre passe tac, 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 comme ça. Les enfants dans les berceaux, c'est la même chose. Mon ami qui était ici tout à l'heure, malheureusement, a eu un accident avec sa panne. Il ne peut pas passer sur les pavés. Et oui, je m'inquiète. Je m'inquiète de voir ce petit centre-ville qui était si charmant, qui mérite effectivement d'avoir une rénovation. Je trouve très joli le projet, mais je n'aime pas du tout ce mobilier urbain et je trouve que ça va casser beaucoup de choses. Et ces arbres qui vont être abattus, ça me désole aussi. voilà. Je crois que les endaillés avaient très envie d'avoir ce kiosque que tout le monde a réclamé, que vous avez oublié. Vous n'avez pas voulu écouter, vous administrer, alors qu'ils le criaient. Tout le monde demandait à avoir ce kiosque à nouveau, d'avoir sur cette petite place justement l'orchestre municipal qui vient, d'avoir un bal autour, de garder ce charme un petit peu désuet, mais que l'on aime en fait. C'est pour ça qu'on aime endaille et pas tout bétonisé comme ça. Ça m'attriste. Voilà. Vous m'entendez ? Ah, voilà, c'est bon. Bon, alors, bonsoir à tous. Voilà, ce qu'on aimerait savoir, c'est que la rue du Port, là, on ne voit que le haut qui va être rénové. Très bien. Mais on voudrait savoir, après la partie, la route qui traverse le général de Gaulle, en dessous jusqu'à Canetor, est-ce que ça va être rénové aussi ? Alors, très sincèrement, monsieur, pour vous répondre, on aimerait bien tout faire d'un seul coup. D'accord. Vraiment. Mais là, ça n'est absolument pas possible. Donc, on est obligé, pour des raisons financières, pour des raisons techniques, pour plein de bonnes raisons, on est obligé de faire chaque chose en son temps. Donc là, le projet qui vous est présenté ce soir, c'est les Jardins du Centre, c'est le Belvédère de Caneta et c'est la Place de la République. Et effectivement, ensuite, il conviendra de penser et de réfléchir aux liaisons entre ces différents quartiers que nous aurons aménagés. Voilà. Donc, la rue du Port doit être traitée. On a déjà commencé à travailler dessus à l'époque, donc avec monsieur Castelbajat qui est ici. Mais ça n'est pas le sujet de ce soir et en tout cas, ce ne sera pas le sujet dans le planning qui vous a été présenté. C'est quelque chose qui va être fait, mais un petit peu en décalage. Donc, il faudra être un petit peu patient pour voir les travaux sur la rue du Port. Oui, parce qu'on pensait que le Belvédère de Caneta étant refait à neuf, on pensait que ça aurait fait le lien jusqu'en bas. Oui, on aurait bien aimé pouvoir vous le proposer dès ce soir. Malheureusement, ça n'est pas possible. Et puis, il faut aussi que l'on voit avec notre étude de circulation, telle qu'on l'a évoqué tout à l'heure, au niveau des sens de circulation et des reports éventuels de circulation. Donc, tout ça est encore à travailler. Vous m'entendez ? Oui. Maintenant, on va parler un peu du nerf de la guerre, l'argent. Tous ces travaux, donc, ils ont un coût, forcément. Donc, est-ce que la commune est aidée par la région, par l'État, par plusieurs façons d'être aidée ? Parce qu'on a parlé de tout, sauf de ça. Oui, parce que, généralement, c'est un sujet qui fâche. Mais bon, on ne va pas se fâcher pour en parler. On est sur un... Je suppose qu'il y a l'argent pour. Sinon, on n'engagerait pas les travaux. Alors, en tout cas, on l'a inscrit au budget, monsieur, et nous essayons d'obtenir tous les financements possibles auprès de toutes les institutions qui nous accompagnent, que ce soit la région, le département, l'agglomération, évidemment, les services de l'État, l'Europe. Donc, on a une chargée de recherche de subvention dans la mairie, donc parmi nos effectifs, qui travaille au quotidien sur le sujet. Donc, nous essaierons d'obtenir tous les financements possibles. Voilà, parce que, bon, les travaux, c'est une chose, il faut bien les faire, mais on ne pense pas avant le travail qu'il y a en avant. On sait qu'il y a beaucoup de travail avant. Oui, oui, oui. Pour arriver, évidemment, à la présentation qui est faite ce soir, et je comprends qu'elle ne fasse pas l'unanimité, notamment dans le choix du mobilier urbain, il faut que... Il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions avec les bureaux d'études que vous voyez ici. Il y a eu beaucoup de réunions aussi au sein des élus du Conseil municipal et c'est un travail de très, très longue haleine pour essayer de vous présenter un projet qui fasse, non pas l'unanimité, mais en tout cas qui essaie de faire consensus. D'accord, très bien. Et ça n'est pas une tâche facile et sincèrement, on aimerait bien vous proposer quelque chose qui fasse vraiment l'unanimité et qui... Oui, mais ça, madame, c'est pratiquement impossible. Moi, j'aime l'ancien, d'autres aiment le contemporain. C'est ça. On le voit, on le voit ce soir. En tout cas, on essaye de faire au mieux et je vous assure qu'on y passe beaucoup, beaucoup de temps pour essayer de proposer quelque chose qui contente le maximum d'Andaillé. On met très bien. Allo ? Oui, bonjour. Bonjour. Bien, pour ma part, j'estime que c'est un projet hyper cohérent, une belle cohérence urbanistique, des liaisons qui vont, à mon avis, être simplifiées. Par contre, je vais venir sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre au sujet des ordures ménagères. Donc, vous avez parlé effectivement d'un enfouissement sur les récipients qui sont sur la face, enfin, le pignon de l'hôtel de ville. Mais l'ensemble des récipients qui sont à l'angle de la rue, de la fontaine et de la rue du port, le petit morceau là, où ce serait quand même vraiment dommage que ce ne soit pas traité en même temps. parce que, bon, d'avoir une super place et puis à côté une décharge, ce serait problématique. Donc, je voulais savoir s'il y avait, si dans le cadre de ce projet, ce petit espace était traité ou pas. Alors, le sujet des ordures ménagères, évidemment, un sujet très, très sensible, difficile aussi d'y répondre en faisant l'unanimité, parce que, bien sûr, tout un chacun a besoin de vider ses poubelles, mais surtout pas devant le pas de porte. Donc, il faut trouver des espaces qui permettent à chacun de bien vivre et, en tout cas, au ramassage de se faire correctement. Donc, il ne nous semblait pas très, très cohérent de mettre sur un espace public la place de la République et devant la mairie des conteneurs enterrés puisqu'il fallait que, là aussi, le camion puisse venir collecter les conteneurs enterrés. Parce que c'est vrai que le fait de l'enterrer, ça libère de l'espace public. Pour autant, il faut toujours penser au fait que le conteneur, enfin, que le camion vienne récupérer ce qui est dans les conteneurs. Donc, au niveau de l'espace tel qui vous a été présenté, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, donc, de positionnement de ces conteneurs enterrés. Donc, nous travaillons avec l'agglomération Pays Basque pour proposer des conteneurs enterrés sur la rue du Port, sur la rue, j'ai perdu le nom, la rue de la Liberté, donc la rue qui descend. Et nous essayons de faire en sorte d'étudier plusieurs espaces puisque le problème ici, notamment sur la place de la République, c'est que sous la place, il y a des réseaux partout, des réseaux électriques, des réseaux d'eau, des réseaux de gaz. Il y a vraiment un patchwork de réseaux, donc c'est très compliqué de trouver un espace vraiment cohérent pour les mettre. Donc, on essaye de travailler maintenant, de façon autour de la place de la République pour essayer de trouver ces espaces que l'on pourra, donc, on mettra les conteneurs enterrés, ça c'est sûr, c'est le choix de la collectivité. Maintenant, il faut trouver l'endroit qui est le moins gênant pour l'espace public et qui est accessible pour les camions qui sont de bon gabarit. Voilà, donc aujourd'hui, je n'ai pas de réponse précise à vous donner sur l'espace. Oui. Oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, vous avez vu que les conteneurs qui sont en bas de l'escalier de secours vont disparaître dans le pied de façade de la mairie. on retrouvera le local ordinaire ménagère de la mairie totalement effacé, mais on travaille encore sur les conteneurs qu'il faut enterrer en périphérie de ce qui vous est présenté ce soir. Donc ça n'est pas encore arrêté. Pardon. Sur les projets que vous venez de nous présenter, c'est-à-dire les trois grands projets, les espaces, Canetat et le centre-ville, on a parlé un petit peu d'argent et vous avez dit vous cherchez des sous, vous cherchez des sous. C'est partout pareil. Mais ça a quand même été évalué. Oui, bien sûr. Ça a été quand même évalué. C'est combien le montant de l'évaluation ? Sur 3-4 ans, c'est 8 millions d'euros. 8 millions, 8 millions et demi d'euros. Le projet global ? Voilà. Sur 3-4 ans ? 3-4 ans. Ce projet, bien sûr, ce projet n'est pas le seul projet municipal. Ça veut dire qu'indépendamment de ça, il y a les investissements annuels de la collectivité, notamment pour les services techniques, pour l'informatique, etc. Mais ce projet-là, bien sûr, c'est un effort de plus de 8 millions, 8 millions et demi qui se fait aussi en partie dans le cadre des projets Petite Ville de Demain puisque nous sommes retenus par l'État pour réaliser justement ces projets-là. L'État ne nous a pas dit encore qu'il nous financera. Il a dit qu'il nous accompagnera. On a compris qu'il accompagne les communes en ingénierie, donc en études. Pour l'instant, beaucoup moins et peut-être pas en financement. Il n'en demeure pas moins est-ce que nous, municipalités, nous faisons le pari de réhabiliter cette place qui n'est pas la place pour les endaillés d'aujourd'hui tout à fait que nous sommes mais en tout cas pour les endaillés de demain, bien sûr, aussi. Parlons des arbres surtout puisque effectivement, il est clair que les arbres aujourd'hui que l'on plante, on ne va pas avoir de l'ombre dans les 3 mois qui viennent, peut-être dans les 2 ans on le disait certainement. Donc voilà, l'enveloppe, elle est celle-là. Dans une ville qui n'est pas très endettée, par contre, qui va l'être en fin de mandat mais c'est le pari que l'on fait aussi, c'est la volonté que l'on fait, ça a un prix. On a parlé du kiosque tout à l'heure, alors on n'a pas retrouvé le kiosque. Ce kiosque, moi j'ai habité contre le kiosque pratiquement pendant près de 15 ans donc je le connais bien, je le connaissais bien et effectivement, il a plu toute une génération d'endayés et nous avons tous la nostalgie pour ceux qui l'ont connu de l'ancien kiosque. On ne pouvait pas refaire un kiosque en plein centre parce que vous auriez dit là encore c'est du béton. Vous avez vu qu'à Saint-Jean-de-Luce ils avaient un kiosque ils le gardent, par contre le chapeau ils l'ont enlevé, ce n'est plus qu'une bâche entre guillemets, une voile qu'on a mis, d'accord ? Ça a changé déjà mais ils ont la chance d'avoir aussi une place beaucoup plus spacieuse qui se prête à ça. Bien, ce qu'on a voulu faire c'est essayer de récupérer dans les aménagements qui ont été faits là, je ne sais pas si on les voit là, voilà, dans la placette dans le point numéro 3 ici là, tout ça c'est un espace sur lequel nous allons mettre de la sono, des accès, etc. pour pouvoir justement avoir des orchestres qui puissent se produire. Alors ça ne sera pas le kiosque mais par contre ça évitera de mettre un chapiteau dans le numéro 3, un chapiteau sur le numéro 2, un chapiteau sur le numéro 5, etc. On va essayer de rationaliser ça et on va voir si ça fonctionne. En tout cas, c'est une partie surélevée comme ça, avec des marches sur lesquelles on va pouvoir faire des animations de la musique et des balles, par exemple. Bonsoir, bonsoir. Bien, je crois que c'est... D'accord, pardon, Madame Isidori, oui. Bonsoir, quel va être le devenir du jardin jouxtant le fronton vu qu'il fait partie des jardins du centre, je suppose, en partie basse peut-être. Quand on parle du jardin du centre, on parle surtout des jardins qui sont derrière la pauvreté de Sireau et de Nelly Tchokoua, de la Congrégation des Sœurs jusqu'au bas quartier. D'accord ? Puisque là, entre ces parcelles-là, je crois que c'est Madame Bassagay qui a commencé à le dire, il y a des espaces qui ont des niveaux différents et on pourra accéder moyennant à une petite passerelle en bois entre les terrains, l'espace vert de la Villa Marie qui se trouve en position basse contre les locaux de la Sarfaye Banda, si on peut le dire comme ça après le parking et la seconde parcelle, la seconde partie qui est à gauche quand on descend. Et donc, ce sont des espaces verts que l'on retrouve là. Mais ensuite, est-ce que tu voulais parler, Maiténa, de l'espace vert en face de Jean Jaurès ? Oui. Bon, voilà. Donc, pour nous, il reste un espace vert. Donc, il n'y a pas d'autre projet aujourd'hui. Ça fait partie des parcelles qu'on va pouvoir récupérer. Merci. 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 Je vous assure, madame, que nous y travaillons, évidemment. Nous travaillons sur la possibilité de donner des conteneurs de récupération d'eau de pluie en particulier. Il y a d'autres parties aussi sur d'autres bâtiments publics sur lesquels on travaille. Bon, je crois que nous avons assez bien échangé. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et à la prochaine, en tout cas. Bravo encore d'être là avec nous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501